Bonjour à tous, je suis Madrigan. Aujourd'hui on est reparti sur Going Medieval. La dernière fois nous avons construit un terrain de joute pour que nos chevaliers puissent s'entraîner et faire des représentations devant notre roi et sa famille. Bon ok, il n'y a toujours pas de cheval ni de chevalier et encore moins de famille royale dans ce jeu. Mais un jour s'il y en a une, on sera prêt. Et ça c'est top. On avait aussi creusé une petite cave sous la maison de Sylvain. Notre artiste, chercheur aussi, pour essayer de conserver les pigments. Bon, ça ne marche pas nickel, mais je pense qu'on pourra revenir ici plus tard, c'est bientôt l'hiver. Il va faire de plus en plus froid, ça va se conserver à un moment. Et au pire, on en fera d'autres, ce n'est pas très grave. Aujourd'hui on va avoir encore une fois plein de chantiers parce qu'on s'était rendu compte que notre stockage prend énormément de place chez nous. Tous ces trucs là, on en a aussi là-bas du stockage, ça prend beaucoup de place. Et du coup, on va en faire un entrepôt. Alors n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas rater les futurs épisodes sur Going Medieval et laisser un gros pouce bleu, comme ça c'est fait. Je mets en pause, profitons des derniers rayons de soleil. Parce que c'est l'Angleterre et c'est l'automne, ça ne va pas s'arranger. On va déjà déplacer notre stockage de fer. On va essayer de le mettre là, temporairement. Ça ne suffira pas parce que 7 x 28, ce n'est pas assez. Mettez-le là aussi. Et là, ça va faire très très moche. C'est du temporaire. J'espère qu'on en aura assez. Et on va donc effacer tout ça, retirer la priorité, comme d'habitude, pour essayer de les faire déplacer tout ça le plus vite possible. Je vais aussi augmenter le transport de tout le monde, même toi Sylvain. Le faire passer à 5 pour espérer qu'il me déplace tout ça. Et donc, on est parti pour ce transport. Et voilà, ils viennent de finir de tout déplacer. J'ai dû m'ajouter une petite zone ici, parce que ça, ça faisait 390 cases de stockage en tout, c'est indiqué. On en est à 339, peut-être un peu plus avec les derniers animaux arrivants. Et maintenant, pauvre Godric. Il considère Isabelle comme amie, mais ce n'est pas réciproque. Tant pis pour lui. Et ici, il y en a 66, donc j'ai dû me rajouter une deuxième petite zone. histoire d'avoir un peu de stockage en plus. Et du coup, maintenant, toute la zone ici est libre. Et on va pouvoir construire notre entrepôt et essayer de le rendre le plus efficace possible. Alors, ce que j'avais envie de faire, c'était déjà de commencer par me construire des piliers alignés avec ce bâtiment-là. Ce serait pas mal. Donc, par là, je pense que ce serait bien. Je l'ai mis une case trop loin. Histoire de tout aligner, ce serait parfait. Voilà, très bien. Ensuite, ces piliers-là, à 5 cases, on va mettre des supports comme ceci. Voilà. Bon, ça va déborder un petit peu au-dessus du ravin. C'est pas très grave. Un jour, on bouchera ça. Et puis, ça justifie l'utilisation des piliers. Je trouve que c'est pas mal. À 5 cases ici aussi. Et ici aussi. Voilà. Comme ça, ça va nous donner une belle petite zone de stockage qui sera à peu près de la même taille que celle qu'on avait avant. Tiens, j'ai raté. J'ai encore raté. N'hésite-moi à finir. Merci. Voilà. Qui sera à peu près de la même taille que ce qu'on avait avant. Si ce n'est qu'on sera sur plusieurs étages. Maintenant, il me faudrait réussir à faire un passage pour mes escaliers. On va se dire un truc comme ça, comme bâtiment. Ça peut être sympa. Oui. Mettez des poutres tout autour pour tout soutenir. Très bien. Ça me semble quand même un peu grand, ça. J'ai peut-être pas besoin que ce soit aussi grand. En réalité. Attendez, on va voir. On va voir comment on place l'escalier. Sachant que la porte sera sur ce côté-là. Oui, je pense qu'on peut laisser ça. Ouais. Attendez, c'est bizarre. Ouais, ouais, c'est tordu. C'est tordu. Toi, tu ne devrais pas être là. Et on a dit que c'était trop grand. On va supprimer une case des deux côtés. Déjà, ce serait peut-être pas mal. Voilà. Beaucoup mieux. C'était cette dimension-là que je voulais à la base. Voilà. Mieux. Ben oui. Ces paires de ce côté-là, c'est un père de l'autre. Donc ici, il n'y aurait qu'une seule porte si on voulait faire quelque chose de symétrique. Et on va faire quelque chose ici pour monter. Comme ça. Voilà. Très bien. Double escalier. On ne se prend pas trop la tête. Et on va faire que la route arrive jusque là. Alors oui, de ce côté-là, on va changer ça. Pour mettre deux piliers. Ici et là. Oh, on va les passer encore d'un. Pour laisser passer la route. Voilà. Ici. Et là. Ce ne sera pas symétrique. En bas, ce n'est pas très grave. Surtout si ça peut me permettre d'avoir quelque chose comme ça. Ce sera bien. Il faut y penser avant. Sinon, après, c'est un peu tard. On va devoir supprimer ça et ça. Et mettre, évidemment, toute la route autour. Voilà. Comme ceci. Et avec les variations. Voilà. Et du coup, maintenant, ici, on va pouvoir se faire d'autres zones de stockage. Histoire de changer un petit peu. On va mettre ici. Et seulement ici. De l'argile. Je pense que ça peut donner quelque chose de pas mal. Ouais. Je vais attendre que ça finisse de charger. Mais non. C'était déjà bon. Et finissons là, en fait, cette zone. Très bien. Et vous voyez, ici, ça va déborder. Mais ça ne se verra pas. Donc, ce n'est pas très grave non plus. Ensuite, on va passer à l'étage. Là, on repasse en calcaire. Quoique. D'abord, on place les murs. Voilà. On va être bien avec 21 cases de long. On va être pas mal. Très bien. Donc, ça va se rendre 19 x 12 en taille intérieure. Alors qu'avant, on était sur du 400 cases. Ouais. Vous voyez, on n'est pas loin de cette dimension qu'on avait initialement. Très bien. Ensuite, on place le sol. Vous voyez qu'il n'y a pas de problème pour l'instant de stabilité. Et on va devoir placer des escaliers. Alors, les escaliers. Histoire de nous aider pour la stabilité. On va se débrouiller pour avoir des poteaux. Ici. On va mettre en calcaire. Oui. On va faire comme ça. Voilà. On va faire un truc comme ça. Et ça devrait être bien pour la stabilité. Quoique non. Je suis en train de me dire en calcaire. Mais en fait, non. On ne va pas les mettre en calcaire. On va les mettre en argile. Juste pour que les poutres soient de la bonne couleur. Remettons notre sol. Et reconstruisant nos murs. Mais en argile. Est-ce que je devrais quand même faire des escaliers en argile pour changer ? Je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous, vous utilisez comme escalier. Dans vos constructions. Entre... Est-ce que vous êtes plus du couleur du sol ou du couleur des murs ? Ça m'intéresse. Parce que là, oui. Je vais mettre des poutres. Et du coup, on va en mettre là quand même. Pour le principe. Voilà. Comme ça, ça devrait être pas mal. Je ne peux pas en mettre ailleurs. Je ne sais pas si ça va être suffisant pour tout tenir. Mais on va faire quelque chose comme ça. Voilà. Très bien. Ça devrait être bon. J'imagine quand même. Oui. J'aime quand ça se passe bien comme ça, tout seul. Et du coup, on va pouvoir faire des escaliers pour remonter au milieu. Ça, il n'y aura pas de souci. Avec, ici, des murs. Comme ceci. Et on va pouvoir mettre des poutres aussi. Pour tout soutenir. Il les faut. Ça, c'est sûr. Il en faut. Sinon, ça ne marchera pas. Et enfin, là, on va être déjà très très haut. Je trouve. Parce qu'on est déjà sur deux étages. C'est quasiment aussi au que nos tours. Je ne peux pas monter plus. Sinon, ça va vraiment faire bizarre. Donc, on va fermer. Sur le même modèle que d'habitude. Donc, avec des merlons. Ici. Toujours à l'extérieur. Pour nous faciliter la vie. Quand on va placer les variations. Toujours tourner de la même manière. Pour rappel. Voilà. Très bien. Et maintenant, le sol. Nickel. Bon. Il nous reste à mettre notre petite maisonnette dessus. Maisonnette qu'on va mettre débordée de 3, débordée de 2. Ça me semble bien comme dimension. Voilà. Alors, les escaliers des bouchons là. On pourrait mettre ici. Notre porte. On va avoir besoin de fenêtres, évidemment. Donc, on va se faire plaisir. La pièce, c'est grande. On n'oublie juste pas la place pour les variations. Voilà. Très bien. Quoique, non. Comme d'hab, je me fais avoir. Il va remettre des portes. Est-ce qu'il va bien vouloir les mettre ? Non, il ne veut pas les mettre. Évidemment. Ce serait trop simple. Je vais remettre des portes ici. Et vous allez comprendre pourquoi tout de suite. Après que j'ai mis mon toit. Là. Très bien. Et ces variations. Voilà. Et pourquoi j'ai fait ça comme ça ? C'est tout simplement parce que là. Eh bien, en fait. Je vais me faire un petit endroit pour monter l'escalier. Ce sera très bien. Il n'y a pas... Si, il y a une porte quand même. Je vais faire un petit passage. Un petit peu comme on avait fait là. Le même principe. On va faire ça ici. Très bien. Donc. Où est-ce que je n'ai pas de... Enfin, on va casser là comme ça. Ça me semble parfait. Mettre ici une poutre. On va donc pouvoir mettre ici... Un sol. Très bien. Et est-ce que j'avais mis le... Où ça flottait ? Ah non, j'avais mis des murs carrément. Ah ouais, j'avais mis des murs. Bah très bien. Ça tient. Donc c'est parfait si ça tient. Voilà. Comme ceci. Ça va faire bizarre le temps de ma construction. Mais c'est pas... Est-ce que celui-là on l'avait ? Non, on m'avait mis un tas. Oui, c'est bon, c'est comme ça. C'est exactement comme ça. Très bien. Et finalement, la poutre, peut-être que je pourrais la mettre sous les murs aussi. On va en mettre trois pour bien soutenir. Ça peut être un beau raccourci depuis le forgeron. Si ça peut me faire gagner du temps, ça peut être pas mal. Et du coup... Trois escaliers. Là. Pour monter là-haut. Et on ne va plus avoir besoin de ça. Donc toi, tu te tournes. Très bien. Ça, on va le copier. Pour mettre sur les murs. Parce qu'on oubliera qu'ici, ce sont des murs. Et on va mettre des merlons. Comme ça. Voilà, très bien. Est-ce que je le ferme ? Ou est-ce que je le finis comme ça ? On va le fermer. Voilà, très bien. Ça me semble pas mal comme ça. Vous en avez fait comment ici ? Eux, ils n'avaient rien fait de particulier. Eh bien, ne faisons rien de particulier. Ça va permettre quand même d'avoir un beau raccourci. Quoique, attendez, si je supprime ça, en fait. Et on va mettre ça par-dessus à la place. Voilà, ce sera mieux. Je pense que ce sera mieux. Ce sera moins gros, en tout cas. Ok, très bien. Bon, on n'a pas fini. Parce qu'il nous reste encore à placer nos petites variations ici. Donc, ce sont des piliers, évidemment. Ici, on va faire quelque chose d'un peu circulaire. Donc, on en a ici aussi, le même sens. Voilà. Ici. Et là aussi. Parfait. On va pas faire le tour. On va juste faire ça ici. Ça, ça ira vite. De toute façon, c'était pas symétrique. C'est vrai, j'allais oublier. Et enfin, les coins. Voilà. Et du coup, maintenant, il ne restera plus qu'à placer un peu plus de fenêtres. On va les mettre au milieu des arches. On est sur un entrepôt. Donc, c'est symétrique. C'est très bien. C'est pas très élaboré, un entrepôt, à mon avis. En termes de design. Je sais d'avoir de la lumière, c'est tout. Très bien. Non, pas très bien. Je l'ai complètement raté, celle-là. Ok. Heureusement, ça n'a pas tout cassé, a priori. Je vérifie quand même. Mais normalement, les autres soutenaient bien. Donc, c'est bon. Ok. Et maintenant... Oui, ici aussi, on pourrait mettre une petite fenêtre. Où est-ce qu'on la mettrai ? Je n'ai pas de place particulière, ici. Heu... J'ai envie de les mettre là, quand même. Il faut que... On va les mettre au milieu. On va faire comme ça. Je n'en mets pas là, parce que, ici, vous avez vu, j'ai déjà mis la variation. C'est la variation du mur. Et du coup, on va aussi en mettre une là. Et faire toute celle des fenêtres. Voilà. Et je me suis rendu compte, d'ailleurs, que, en plaçant mes variations... Déjà, j'avais cassé du sol, ici, parce qu'il y a une poutre qui a disparu, là. Comme quoi, elle était nécessaire, comme je disais. Donc, on la remet. Je crois que c'est le bon endroit. Pas du tout. Attrapons-la. Elle est là. On l'annule. Et on va la remettre, mais sur le bon mur, cette fois-ci. C'est-à-dire, lui. Voilà. Très bien. Et là, on va manger de quoi placer. Parfait. Et enfin, ce que j'avais oublié, c'est que je pouvais éventuellement mettre des fenêtres. Ici. Sur notre rez-de-chaussée. J'en ai pas mis. C'est dommage. Ils ont peut-être envie d'avoir un peu de lumière, ici, aussi. C'est quand même plus sympa. Voilà. Puis, avec les variations, ce sera aussi très bien. Voilà. C'est tout de suite beaucoup plus sympa. Comme ça, avec des fenêtres et des variations. Même si on ne verra pas souvent cet endroit-là. D'ailleurs, je ne vous ai pas dit. Je me suis aussi ravisé pour ici. J'ai fait ces variations-là. Pour changer un petit peu. Pour ne pas avoir des coins arrondis. Ça aurait fait bizarre, je pense, avec les merlons. Et enfin, il nous manque une chose. Ce sont des torches. Ça tombe bien. Celles-ci sont dans le bon style. On va en mettre deux là. Ça me semble très bien. On va faire la même chose de l'autre côté. Re-de-chaussée. On va en mettre quelques-unes aussi ici. En fait, on va en mettre pas mal. Je vais même en mettre là. Voilà. Très bien. Juste que ce soit bien illuminé à l'intérieur. Ça peut être sympa si c'est bien illuminé comme ça. Du moins, du côté de la route. Parfait. Et enfin, il va nous falloir des bras zéros. Comme toujours. Ils ne sont pas très allumés. Il va falloir aussi qu'on s'en occupe. Ça pour notre hiver. Ok. Ça sera un beau point défensif. J'aurais pu mettre aussi ici de quoi descendre sur les murailles. Mais je préfère éviter. Parce que... Il faudrait que je mette des portes renforcées. Sinon là-haut. Puis ici aussi. Ça commencerait à faire beaucoup. Et enfin. Il y a une chose que je voudrais faire. C'est ici. Meubler un petit peu. Avec des étals. C'est ici. Donc voilà. Très bien. Pour simuler que... Ici c'est... Comme c'est l'entrepôt. C'est un peu effervescent. Il y a... Ça fait un peu place de marché. Un peu bazar. Très bien. Rien de symétrique. Voilà. Très bien. On peut en mettre une de plus là. Quoique ça va bloquer toute la fenêtre. Ouais. Ça me semble déjà pas mal comme ça. Il nous manque plus qu'une chose. Évidemment. Pour accélérer la construction. Ce sont des zones de stockage. Donc on va avoir besoin... D'énormément de briques. Évidemment. Brique de calcaire pour la route. On a peut-être pas besoin d'autant. Mais c'est pas grave. Et enfin. De bois. Non. Pas de bois. Qu'est-ce que je raconte ? De calcaire. Voilà. Très bien. Et normalement là. On est parfait. On est parti. Pour toute la construction. Et voilà la construction est terminée. On a maintenant notre entrepôt. Qui quand même est une bâtisse très imposante. Ce petit passage là va aider notre forgeron à atteindre les réserves de fer. Il passera ici. Je pense que ça lui fera un beau raccourci. Pour atteindre directement ici. Sans avoir à descendre. Et à revenir. Et à faire 15 fois le tour. Je pense que ça peut être pas mal. Tiens. Il me manque une case ici. Certainement lui. Il y a nos chantiers. C'est pas grave. On va la combler. Et on va pouvoir remplir notre entrepôt. Avec toute notre réserve de fer. Qu'on avait mis là. Qui est toujours aussi présente. On va dire. Et peut-être qu'on aura même de la place pour un peu plus. Et retirer tous ces trucs là. Comme ça on va pouvoir faire plus de projets ensuite. Très bien. Allons-y. Mais avant ça. Un petit flashback. Parce qu'une voyageuse souffrante s'arrêta de façon hésitante à Middlewish. Si on lui donnait le temps de récupérer. Elle allait nous assurer qu'on pourrait travailler. Mais pour le moment. Elle était mal en point. Et oui. Nous avons accueilli. Pour se rétablir en tout cas. Très bien. Qu'est-ce que tu vaux. Mouais. 1m72, 99 kilos, 49 ans. Tu es dans la moyenne. Du coup. Ah t'as des perks. Noctambule. Vitesse de récupération de sommeil. Plus 25%. C'est bien ça. C'est très bien. Tu vas faire de la cuillette. Je le sens. Elle aime quand il fait beau. Tu es en Angleterre. Très bien. Non non. Mais elle a l'air très très chouette. Non attendez. Faut pas que je retire la pause. Faut que je continue de construire. Très bien. Alors qu'est-ce que tu veux derrière. La construction. Oui. Ah c'est bien si tu nous aille à construire. Non. Tu es nul en ce moment. En gros. Elle va nous servir à faire de la botanique. Évidemment. Avec cet atout là. De plus 35% de quantité de récolte. Et probabilité d'échec. Moins 50%. Évidemment qu'elle va aller couper du bois. Et cueillir des plantes et en faire pousser. On la met aussi à la cuisine. Puisqu'elle intéressait aussi à l'extraction. Et à la construction. Si jamais elle n'a rien d'autre à faire. Très bien. Et pour le reste. Assez classique. On va la mettre à distance. Je pense. T'en ai. Je n'ai même pas regardé. 5 en tireur. Core à core 0. Oui. Bon. Un arc court. Ça ira très bien. Eh bien. Bienvenue. L'œil de l'boisier. Boisiette. Enfin bref. Toi. Et si t'as un nom. Oui bien compliqué. D'ailleurs. Si vous avez des inspirations. Pour renommer ce personnage. N'hésitez pas dans les commentaires. A me l'indiquer. Parce que ça. Je n'arriverai jamais à le prononcer. L'œil de l'œil de l'œil. Ouais. Bref. Bienvenue. Et du coup. Passons au remplissage de notre entrepôt. J'ai envie de dire. Alors. Le fer on va le mettre tout en haut. Parce que. Déjà. Il va falloir qu'on soit capable de le stocker correctement. Voilà. On va le mettre là. Ça va aider lui. Ce sera très bien. On va aussi en mettre là. Le but du jeu c'est de le cacher. Donc on a combien de cases là ? 208. Ah. Ça va pas suffire. 36. Ok. Très bien. Ça. Ça va pouvoir disparaître. Donc. Effacons tout. Terminé. Ça. On a 300 cases. Sur les 208. Et 339. Plus les 66. Ouais. Il va nous en falloir 400 encore. Ça va pas suffire du tout. Très bien. Et bah allez-y. Remettez-en là. Et nous. On va. Comme on a dit. Continuer de boucher. Ça. C'est urgent les gars. Si vous pouviez venir vite. Godric. Viens t'occuper de ça. S'il te plaît. Merci. Oui. Abandonne tout. C'est pas gênant. Qu'il y ait du charbon dans ta main. D'ailleurs. Ah oui. Tu devais être en train de ravitailler. Regardez. En tout cas. Les ânes. Ils ont compris. Par là. C'était plus court. Et ça. C'est top. Ils vont tous se précipiter là-dessus. Normalement. Quoique. Faible. Effacer tout. Voilà. Ils vont tout rapatrier. Très vite. Il faudrait qu'on s'en serve de notre fer. Ça serait pratique. Je pense. Voilà. C'est fait. Très bien. Donc. 183. Plus 208. Donc. 391. Plus. En haut. Les 36. Ouais. Bon. Pas dit qu'on y ait gagné au change. En réalité. Mais ça fera quand même beaucoup plus rangé. Je sais pas ce que vous vous en pensez. Mais moi je trouve que c'est beaucoup mieux. On aurait pu gagner de la place. Honnêtement. Si on n'avait pas mis ces escaliers là. Mais qu'on avait profité des échelles. Qui nous sont promis. Depuis lundi là. Dans le monde des talks de Going Medieval. Ils nous ont parlé de mettre en place des échelles. Ouh. Ils sont amis. C'est bien ça. Est-ce que c'est réciproque au moins. Parce que Alison considère Isabelle comme son amie. Elle est où ? Alison. Alison. Quelque chose me dit que ça n'a pas marché. Alison. Elle est où ? Euh. Elle est là. Très bien. T'étais où en vrai ? Ah mais t'étais pas si loin. Ah j'ai rien dit. Tu considères Isabelle comme ton amie. Ouais c'est ça. Isabelle elle s'en moque de toi. Mais je crois que c'est pareil. Regardez Godric. Elle gosse tout le monde en fait Isabelle. C'est marrant de voir ça. Ah et puis cette caméra qui marche tellement bien maintenant. Regardez. On peut les voir se balader dans notre ville. Avec le ravitaillement c'est top. Ah oui mais toi t'es en train de manger. D'accord c'est pas l'heure. On fera une visite de notre ville aussi. Maintenant qu'on a les super caméras. On pourra s'amuser. Pendant que les animaux sont en train de remplir l'entrepôt. Et de coucher dedans. Ouh allez-y c'est un beau emplacement. Avec nos petites routes aussi qui fait quand même assez sympa. Je trouve. Attendez. Si je me mettais à cette hauteur là. Ouais c'est pas mal. C'est pas mal ce qu'on a fait. On peut monter à l'étage. Et voir tout notre logement. Non c'est très bien. C'est très très bien. Moi ça me plaît bien. Cet entrepôt. Et du coup comme je vous disais. Godric Medieval va rajouter des échelles. Ils en avaient mis au début dans les premières versions. Je vous en avais parlé. Au début de l'année. Pour les futures mises à jour. Et les échelles existaient au début. Mais posaient des immenses problèmes. Au niveau du Pathfinding. Du coup ils l'ont résolu. A priori. Parce qu'on peut y accéder sur les côtés. Et de haut en bas. Il y aura plein d'actions qui ne seront pas possibles. On ne pourra pas passer en transversale. Sur les échelles. Pour courir sur le mur. Comme un Jedi. Et mais bon. Ce sera quand même à mon avis très pratique. Surtout que les animaux ne peuvent pas l'emprunter. On aura enfin moyen de protéger nos pousses d'arbres. D'ailleurs mes arbres ont bien poussé là. Je suis bien content. Couper celui-là. Quoique il est juste en croissance. Ça ne servirait pas à grand chose. Mais ouais. Parce que. Qu'est-ce qu'il va faire cette vache ? Est-ce qu'il va ? Ah non c'est un buisson. Elle est en train de manger un buisson. C'est bon. C'est bien ça. Ça retire les buissons. Mais il mange aussi les pousses d'arbres. Et c'est très gênant. Je ne sais pas si celui-là va y passer ou pas. Mais oui. 47 points de vie sur 50. Je pense qu'il y a une vache qui a dû essayer de brouter un truc là-dedans. Et bah les échelles vont nous aider. Attendez. Ouais. Bon tant pis pour la pluie. En tout cas on aura fait notre entrepôt. On a libéré de la place. Je ne suis pas certain qu'on en ait libéré. Mais on aura fait un super bâtiment. Et ça fera moins des ordres. Une fois qu'ils nous auront rapatrié tout ça. L'hiver va commencer. Donc moi comme d'habitude vous me connaissez. Je vais faire tourner le jeu. Parce qu'en hiver. Bah on ne voit pas grand chose. Et du coup on se retrouvera dans le prochain épisode. Au printemps. Donc n'oubliez pas de vous abonner. Pour ne pas rater les futurs épisodes de Going Medieval. Et laissez un gros pouce bleu si la vidéo vous a plu. Je vous dis à la prochaine. C'était Madrigan. Sous-titrage ST' 501